Le théâtre avec Thierry Fréret. Bonjour Thierry. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Une oeuvre majeure à la une aujourd'hui de la littérature française adaptée pour le théâtre. Exactement, l'un des chefs-d'oeuvre de Victor Hugo, Les Misérables sur la scène du Lyserner à Paris. Et c'est une très très belle réussite parce qu'il fallait quand même relever le défi d'adapter ce monument de 1800 pages en 1h30. De Cosette à Jean-Navaljean, on y retrouve forcément Thierry, tous les personnages. Exactement, il y a Fantine, il y a Gavroche, il y a bien sûr le couple des Thénardier, il y a le terrible inspecteur Javert, il y a l'évêque, il y a tous les personnages. D'ailleurs, pour être fidèles à la présence de tous les personnages de l'oeuvre d'Hugo, certains comédiens tiennent deux rôles. Et puis vous savez que ce spectacle touche trois générations car nous avons tous eu accès un jour aux Misérables. Les collégiens et les lycéens doivent absolument voir ce spectacle au Lucernaire parce que l'écriture est fluide, le jeu est accessible à tous. Et puis sur scène, il y a une accordéoniste qui joue la narratrice. Et puis enfin le décor, deux mots sur le décor, il est épuré, il est authentique. Et c'est dans ce décor qu'on a rencontré la comédienne Manon Montel qui joue Fantine et Gavroche. C'est elle aussi qui a adapté et qui a mis en scène Les Misérables. Les images sont de Karima Benhamrouche. Jean Valjean, le tribunal vous condamne à cinq ans de galère. Maintenant, tu répondras au numéro 24 601. Nous sommes sur la scène du Lucernaire chez Les Misérables de Victor Hugo, adapté, mis en scène et interprété entre autres par Manon Montel. Merci de nous recevoir dans ce décor qu'il a fallu adapter aussi au chef-d'oeuvre de Victor Hugo. Oui, effectivement, c'est vrai que moi je prends toujours le parti de faire un décor extrêmement épuré parce que j'aime ça. Je trouve qu'au théâtre, ce qui est le plus important, ce sont les comédiens, le texte, l'histoire qu'on raconte, les éclairages aussi, les costumes, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, pour les décors, on est sur quelque chose d'extrêmement minimaliste. Cette malheureuse enfreint la loi. Maintenant, elle appartient à la justice. La première justice, c'est la conscience. Je ne veux pas entendre parler de ton père ni de tous ces gueux de la République. Alors, vous tenez deux rôles, celui de Fantine et celui de Gavroche. Ce sont deux misérables, mais ce sont aussi deux âmes très lumineuses. Et ça, pour une actrice, c'est formidable. C'est vrai qu'à jouer, c'est un véritable cadeau. C'est vrai que le destin de Fantine est d'une cruauté terrible. Mais après, le fait de pouvoir faire le rôle de Gavroche m'emmène vers une autre lumière. C'est vrai qu'on pleure plus la mort de Fantine parce que Gavroche, après tout, c'est vrai que c'est tragique son destin. Mais il meurt pour ses idées, pour la République, pour la liberté. Oh, voilà une autre qui a trop lu des histoires d'amour. La Fantine. Alors, l'un des personnages, bien sûr, Madame Thénardier, vous en avez fait la narratrice. Là, c'est elle qui raconte l'histoire. Et aussi une accordéoniste. Pourquoi une musicienne ? Parce que, déjà, quand j'ai fait l'adaptation et que j'ai voulu me concentrer sur le personnage de Madame Thénardier, je connaissais déjà Claire Faureau, qui joue le rôle de Madame Thénardier. Et je connaissais aussi ses talents d'accordéoniste. Et je trouvais que c'était parfait parce que, pour moi, c'est aussi Paris, c'est aussi la Gouaille, c'est aussi tout ce côté populaire chez Hugo. Et pour moi, l'accordéon était vraiment une valeur ajoutée. Il faut y emmener les adolescents. Ça, c'est indispensable. Et je crois que même des tout-petits viennent voir les misérables. Tout à fait. Moi, je dis souvent, c'est 9 à 99 ans, parce que ce qui est bien dans ce spectacle, c'est qu'il y a plein de lectures possibles. Donc, c'est vrai que les tout-petits, on a été surpris parfois d'avoir des très jeunes, des CM2, sont évidemment très attachés à Gavroche. Ils ont peur des Thénardiers, de Javert. Les collégiens, évidemment, sont en émoi avec les amoureux, Cosette et Marius. Et c'est vrai que les plus grands, les adultes, les lycéens, sont vraiment plus touchés par le discours révolutionnaire des étudiants, par l'injustice que subit Jean Valjean et Fantine. Comment s'appelle-t-elle ? Cosette. Charmante. Elle a des yeux. Des yeux, c'est bien, c'est plus commun. Un baron, futur avocat qui ne va pas en cours. Et Napoléon et la liberté, l'espèce est intéressante. Alors, dans l'immédiat, vous êtes donc au Lucerneur, à Paris. Vous jouez aussi de temps en temps au Théâtre Montensier, à Versailles. En province, les salles sont pleines. Comme quoi, Hugo est et restera universel. Où qu'on le joue et qui qu'on soit, finalement. Oui, je pense. C'est vrai qu'on se rend compte à quel point les gens sont touchés par Hugo. On a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent. Donc ça, c'est vrai que c'est formidable. C'est un rêve pour un comédien et donc pour des comédiens de jouer Hugo quand même. Je pense. Et notamment Les Misérables. Oui, je pense effectivement qu'on a de la chance de pouvoir jouer ces personnages. Et c'est pour ça qu'on en profite à chaque fois avant de rentrer sur scène. Fantine et Gavroche. Manon Montel a l'adapté Mise en scène Les Misérables de Victor Hugo au Lucerneur à Paris. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Et ça cartonne. Et ça cartonne. C'est plein effectivement Les Misérables au Lucerneur. Alors, c'est jusqu'au 19 novembre. C'est six jours par semaine. Du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 17h. Merci beaucoup, Thierry. On vous retrouve à 10h50 et toujours en direct, bien sûr, sur CNews.